... Voilà comme annoncé, comme vous le savez, on parle beauté, 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 beauté. Et ce soir, c'est les enfants qui sont à l'honneur. Quelles sont les tenues qu'il faut pour la Noël ? Quelles sont les tenues qu'il faut pour aller saluer le petit Jésus ce soir ? Eh bien, vous le saurez dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Au marché de Noël, jouets, habillements et les délices des enfants nous accueillent. Suivez-moi pour la découverte des échanges commerciaux du monde féerique de Noël. Des parents se rattrapent pour le plaisir de leurs enfants. Ils choisissent des tenues basiques et des chaussures à la fois sobres et distinguées qui garantissent style et confort. Dans ce petit marché de Noël, il y a de quoi flasher les parents sur les modèles de robes et chaussures. Nous vendons une paire de chaussures à 5 000 francs et à 10 000 francs également. Cela dépend de la qualité, mais souvent, la clientèle ne reconnaît pas la qualité. Elle confond l'origine des chaussures aux fausses. Celle moins chère est à 3 000 francs CFA et la plus chère est à 10 000 francs CFA. Les parents se plaignent, mais ils tiennent à faire plaisir aux enfants. Ils se sacrifient malgré l'amorosité économique pour la joie de leurs enfants. Les boutiques, les rues et les magasins sont aux couleurs des festivités de Noël. L'affluence est certes peu dense autour des étalages, mais c'est déjà Noël. Il n'y a pas d'affluence en tant que telle. Les parents se dirigent souvent vers les étalages de jouets avant de penser à l'habillement. Alors, il n'y a d'affluence qu'à partir du 22 de chaque mois de décembre. Je peux vendre jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Noël, moment festif qui permet aux enfants de s'éclater. Les parents mettent les bouchées doubles pour le plaisir de leur bout de chou. Voilà, vous l'avez compris, la fête, tout le monde a le cœur en fait. Ce soir, c'est la nativité. Si vous ne le savez pas, je vous informe que ce soir, c'est la nativité. Donc, d'ici quelques heures, on se met en route pour l'église. Comment est-ce qu'on habille les enfants ? Fugésia Routondi est déjà là. Fugésia, bonsoir. Bonsoir, Agnès. Comment vous allez ? Ça va bien. C'est Noël. Oui, c'est Noël et vous l'aviez dit, les enfants sont à l'honneur. Je vous dis déjà, j'ai eu Noël. Merci beaucoup, Agnès Bélo. Je vous laisse présenter notre invitée ce soir. Alors, habiller son enfant à moindre cou, c'est ce que nous proposons aujourd'hui à nos amis téléspectateurs. Et pour faire face à ça, vous savez que les parents déboussent vraiment assez. Et nous avons notre spécialiste des vêtements pour enfants. Elle répond au nom de Madame Héloïse Romponou. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Alors, vous venez de suivre avec ce reportage-là. Vos impressions. Mes impressions profondes. Tous les enfants, c'est la fête des enfants. Que tu sois paysan, cultivateur, intellectuel, tu ne peux pas dire à ton enfant, je n'ai pas l'argent. C'est 365 jours. Et le jour est connu déjà d'avance. D'avance. Le 25 décembre. Le 25 décembre. Même si tu cotises, tu vas chez les petits tontiniers, tu cotises 100 francs par jour. Ça fait combien? Par an. Par an, ça fait combien? Ça fait 36 500, je crois. 36 500. Je devais faire ton calcul mental. Merci. 36 500 pour un enfant. Oui. Hein? Tu en as trois. Tu cotises 300 par jour. Donc, pour vous, avec 36 500, déjà, c'est bon? C'est bon. Tu fais ce long témoignet. D'accord. Tu ne peux pas aller voler pour un enfant. Mais au moins, ne pas croiser les brailles. Brailles dit, on n'a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Moi, je refuse cela. D'accord. Fugis-le-Routon dit, si vous permettez, moi, déjà, tout de suite, ma première question pour notre invitée, c'est de savoir si c'est possible d'habiller les enfants à moindre coût. Si. Aujourd'hui, je ne peux pas dire, il faut aller dans un prêt-à-porter pour aller acheter le prêt-à-porter à un enfant. Mais tu peux aller sur le marché, les petits tissus, les tchiganvis, tu peux acheter trois yards ou deux yards et faire chose et coudre à ton enfant avec deux mille. Tu lui achètes une paire de chaussures. C'est assez simple. Mais on se rappelle très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, Agnès Bélo. de ce tout cousu, les parents veulent nécessairement que les petites filles se mettent en tout cousu avec les soquettes, les chaussures. Ça, c'est toujours d'actualité. Ne me rappelez pas les soquettes. Quand j'ai revu les images, j'ai presque regretté avoir posé pour... Ça existe encore, les soquettes ? Oui, l'organisateur va nous aider à avoir l'image là. Oui, 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 vous vous parlez tantôt. Oui. Les soquettes, les soquettes, les soquettes. Oui, il y en a toujours. Moi, je le vends. On continue d'en mettre à l'image. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Aujourd'hui, quand les filles dépassent 7 ans, 5 ans, ils refusent de mettre les soquettes. J'aurais dû refuser aussi. Et moi, je me rappelle très bien, c'était des robes fleuries. En ce temps, c'était des robes fleuries. C'est vraiment grand, né long. Aujourd'hui, les filles ne veulent plus ça. D'accord. Mais c'est dommage que tout le monde n'ait pas les moyens parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de belles choses qu'on voit comme tenue pour les enfants. Vous voyez de jolies robes, vous voyez de jolis ensembles, costumes et tout. Même le tissu dont vous parlez, les tissus simples, on voit plein de modèles et tout. Il y a pour tous les goûts. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? C'est ça, moi, mon inquiétude. Vous savez, il faut se programmer. C'est une programmation. Tu as trois enfants, tu as quatre enfants. Mais débrouille-toi. On dit 365 jours. C'est beaucoup. Et puis, à l'approche des faits, tu dis que tu n'as pas l'argent. Moi, je refuse cela. D'accord. Mais quand même, avec un budget sérieux, vous avez donné quelques astuces ici. Et puis, moi, je vous dis, l'astuce de beaucoup de parents, c'est aussi aller sur le marché de friperie. Est-ce que c'est conseillé d'aller vers l'Afrique ? Non, moi, je refuse la friperie pour les enfants, pour les fêtes. Je préfère... Tu peux acheter friperie. Tout le monde n'a pas les moyens pour la maison. Il y a les friperies de premier choix que tu peux porter à ton enfant à la maison. On ne refuse pas, on est en Afrique. Mais le jour de Noël, non, je refuse. Il faut faire tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. Parce que les enfants sont frustrés. Il faut voir leurs amis à la messe avec de nouveaux habits. Mais lui, non. Alors, on parlait tantôt des robes, bouffantes et tout, qui ne sont plus d'actualité. C'est quoi la tendance aujourd'hui ? Un matière d'habillement pour les fêtes ? Non, c'est selon le choix de chaque parent. C'est plus comme avant. Il y a des mamans qui veulent habiller leurs enfants en sexy. Il y a d'autres qui préfèrent habiller leurs enfants avec une robe, avec une chaussure, une chaussette. Ça dépend. Mais est-ce normal que les parents transposent, par exemple, leurs enfants sur leurs enfants ? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'envoyer l'enfant dans la boutique et lui dire de faire son choix ? Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Avec le risque qu'ils prennent une robe de 5 000 francs ? Je sais où ton vie ? Non, mais ça dépend de quel type de enfant vous avez. Les enfants aussi viennent aujourd'hui faire leur choix. D'accord. Eux-mêmes, ils sont très difficiles. Les enfants sont très difficiles. Eux-mêmes, ils viennent faire leur choix. D'accord. Et si on prenait une petite fille, par exemple, de 10 ans, par exemple, quels seraient vos conseils ? Beaucoup de parents refusent les jupes. Parce qu'aujourd'hui, les jupes sont vraiment minis. Les parents n'aiment pas. Les parents préfèrent les robes. Mais les filles refusent dix pantalons. On veut porter pantalon, jean, pour aller à la messe et tout. Mais les parents qui sont vraiment catholiques, refusent. D'accord. Et moi, je voudrais aussi parler de ces matières, les matières de vêtements. Que faut-il choisir ? Moi, je conseille toujours le coton. Parce qu'on dit acrylique, on dit polyester. Mais on ne sait pas de quoi c'est fabriqué. Tout ça, ça donne des allergies à la peau aux enfants. Donc, le mieux, c'est de prendre des vêtements en coton. En coton. D'accord. Et puis, on est dans un pays chaud. Voilà. Alors, les parents, vous avez compris, prenez souvent des vêtements en coton pour vos enfants. Et que pensez-vous de ces parents-là qui mettent des chaussures-talons aux enfants ? Ce débat, ça va être vraiment long. Oui. Moi, j'ai que des filles. Ce que je vois aujourd'hui, j'ai jamais vu. Porter des talons à des enfants. Un enfant de 5 ans qui porte des talons, qui court. Vous voyez la chute, ce que c'est ? Elle ira casser le pied. Moi, j'ai jamais porté ça à mes enfants. J'ai que des filles. Elles vont à l'école. Elles vont à la messe, dans les invitations. Mais je leur achète toujours des chaussures et des rapons. Parce que c'est des enfants, ils courent dans tous les sens. Et il faut que les enfants soient confortables. Confortables. D'accord. Oui, mais il y a quand même une tendance d'influge. C'est là qu'on est en train d'oublier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui aiment bien s'habiller pareil avec leurs enfants. Et on a aussi le père qui veut s'habiller pareil avec son petit garçon. Moi, c'est aujourd'hui, je vois tout ça. Un garçon qui peut porter le même vêtement avec son papa, je ne refuse pas. Je n'ai rien à dire. Mais une fille, une petite fille avec la maman, la petite fille porte talons. C'est avec point d'interrogation. Mais la robe, peut-être le même genre de modèle. Je refuse pas. Avec le même tissu. Je refuse pas. Mais le talon, je refuse. Et le maquillage ? Parce qu'aujourd'hui, le jour de Noël, on voit le maquillage aussi. C'est quelque chose, c'est quelque chose aussi que, quand je vois, ça me fait un peu pitié. Quand je vois des petites filles avec des maquillages, des rouges à lèvres, des, comment on appelle, des pattes au visage. Et puis ça coule. Elle a chaud, ça coule. Mais moi, je regarde, je ne dis rien. D'accord. Mais vous, vous êtes dépité en quelque sorte. Mais qu'en est-il des cheveux ? Parce que les cheveux aussi, le jour de fête, je me souviens, il y avait les grosses presses là. Je ne sais pas si c'est restant quand. Oui, oui, c'était ça, on nous a obligés à faire. On appelle ça chiant. Deux chiants, trois chiants. On était obligés de le faire avec les mèches ondulées, là. Oui. Est-ce que c'est toujours ça, là ? Non, non. Aujourd'hui, on peut faire dix paquets de mèches à une petite fille. Quatre paquets de mèches. Vous rigolez. Dix paquets. Fugé, c'est entendu, il nous reste dix secondes. Alors, vous conseillez, pour conclure ce plateau-là, vous conseillez à l'endroit de ces parents-là. Vous connaissez le journal, hein ? Et ces parents, je lance un message à ces parents qui font les mèches aux enfants. Et puis après, les enfants n'ont plus de cheveux. Ça rentre comme ça jusque-là. D'accord, le message, c'est quoi, alors ? Le message, c'est que laissez tout ça. Tressez les enfants naturellement possible. Merci, merci pour votre conseil. Restez avec nous, restez avec nous d'abord. Bonne fête. Joyeux Noël à vous tous, à tous les enfants du monde entier. Merci beaucoup. À mes deux enfants qui sont au Congo. Vous leur souhaitez, Joyeux Noël aussi. Oui, ces deux garçons très mignons. D'accord, on leur dit, Joyeux Noël aussi. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada